hey bienvenue pour une nouvelle vidéo aujourd'hui ce que je vous propose c'est toujours une vidéo docker mais on va s'intéresser au network au réseau docker on va essayer de retenir l'essentiel de ce qui est à retenir pour les réseaux docker donc toujours faire court mais en essayant de retenir l'essentiel sachant que sur les réseaux docker dont vous pourrez découvrir pas mal de documentation de choses diverses et variées ça peut aller très très loin mais nous notre objectif c'est vraiment d'en retenir l'essentiel du fonctionnement et l'utilisation de base qu'on peut en faire avec la plupart des cas courants au niveau de docker donc petite présentation donc les principaux réseaux donc le principal réseau plutôt c'est le bridge c'est ce qu'on appelle le docker 0 donc si vous regardez au niveau de votre interface machine de la machine qui héberge docker vous retrouverez cette interface souvent sur sous ce libellé docker 0 moi par défaut voyez donc c'est le 172.17.0.0 slash 16 donc c'est un réseau assez large pour pouvoir créer suffisamment de conteneurs c'est le réseau par défaut donc en fait quand vous créez un conteneur par défaut il va venir s'implémenter au niveau des ip de ce réseau sans que vous ayez aucune manipulation à faire donc ça c'est plutôt génial au niveau de docker c'est qu'il gère lui même son réseau sans que vous intervenez ça c'est assez cool ce réseau permet aussi une communication entre les conteneurs donc chaque conteneur se connaît à travers ce réseau et il couvre beaucoup beaucoup de besoins quand on est en soit en développement mais aussi en production donc ce réseau bridge suffit très largement à beaucoup à couvrir beaucoup de cas par contre attention c'est que les ip ne sont pas fixes c'est à dire qu'en fait si on arrête un conteneur et qu'on le redémarre l'ip qu'on lui a qui s'est vu attribuer la fois précédente au précédent run il est fort probable qu'il ne dispose pas de la même ip lors du second run de ce conteneur donc il faut vraiment éviter au maximum de se baser sur les sur les ip et se baser plutôt sur les noms de conteneurs alors si on regarde donc brièvement si je fais un docker run-tid donc on va relancer un conteneur juste pour voir voilà je vous mets donc un conteneur 1 et on va utiliser une alpine voilà toc donc là si je lance un docker exec tiré tenis et que je lance le conteneur 1 avec un shell voilà et je fais un pa voilà donc là je retrouve bien le réseau dont vous parlez tout à l'heure avec une ip qui a été attribuée la centre 72 17 points 0.2 pourquoi la point 2 parce que la point une est déjà utilisé par la machine qui héberge docker donc là si je fais un est ce que j'ai le ping je n'en suis pas sûr oui j'ai un ping donc ping 172.17 points 0.0 points 1 donc voilà j'arrive bien à ping et sur la machine une et la machine une en fait donc voyez je ressortir mon conteneur et ma machine une alors ça va peut-être être moche à regarder non ça va la machine une voilà elle se situe ici donc je vous disais le docker 0 donc sur la machine qui héberge mon conteneur en question donc ça c'est une chose on va supprimer donc notre conteneur et on va retourner à notre petite présentation donc ça c'est le cas du bridge on peut aussi personnaliser le bridge donc pour personnaliser le bridge pardon on va au coeur permet de créer des des networks des réseaux avec la commande docker network donc ls create donc toute la suite qu'on connaît habituel à docker donc là ce qu'on peut faire c'est faire un petit test alors vous voyez donc dans l'exemple on spécifie le type de réseau qu'on va créer donc on peut créer différents types de réseaux il ya le bridge donc celui qu'on connaît là il ya l'overlay donc là ça couvre plutôt le mode cluster de docker donc ça permet que des conteneurs se voit à travers quoi au sein d'un même cluster c'est un petit peu plus particulier là vous voyez aussi l'intérêt c'est ici qu'on peut passer le masque de sous réseau quoi le sous réseau pardon sur lequel on souhaite travailler quand on définit note notre tête work et quand on lance un run on spécifie tiré tiré network donc si je ressors on va faire le test donc on va faire un docker network ls donc là ça permet de visualiser visualiser pardon tous les réseaux disponibles donc ici ça on va y revenir après le non le host et notre fameux bridge donc nous on va faire un docker network comme ça plus est ici on a dit qu'on fait un bridge ici on dit qu'on spécifie donc on veut travailler sur la 172 donc sur un réseau 60 172 points 50 points 0.0 points slash 16 et puis mon réseau je vais appeler mon réseau top là donc là j'ai vient de créer le réseau donc si je fais un docker network ls voyez que j'ai bien mon réseau qui qui a été créée ici voilà toc donc là j'ai suffisamment d'éléments si je fais un docker même inspect juste pour compléter et que je mets mon réseau voyez qu'ici donc j'ai des éléments sur mon réseau que je viens de créer notamment la plage d'ip qui lui est réservé le réseau qui lui est réservé donc si je veux utiliser ce réseau je fais un docker run on va rappeler la commande qu'on avait utilisé précédemment docker run did-network voilà mon réseau et je lance tout simplement on va faire un docker exec-ti conteneur 1 et puis on va utiliser est-ce que ça va passer directement voilà très bien donc là vous voyez qu'il lui a attribué donc là j'ai lancé un docker exec donc dans le conteneur 1 et il me retourne ip donc si je lance un ip a c'est comme si je le lançais dans le conteneur donc je lui a défini le 172 50 points 0.2 si je recrée un autre conteneur le conteneur 2 toujours au sein de ce réseau là bien là hop voilà le 2 je vais également avoir une idée et celle ci c'est la 0 3 donc là c'est assez cool ça fonctionne plutôt bien maintenant ce qu'on peut faire c'est on va créer un conteneur 3 et puis on va lui supprimer et on va le laisser fonctionner sur le bridge standard et là on va se rendre dedans donc si je fais un docker exec 3 je vais aller faire un ping sur la 172 points 172 point 0.3 et vous voyez donc là on vient de créer on a bien un réseau spécifique puisque si j'essaye de ping et entre le conteneur que je viens de créer qui est sur le bridge standard donc avec une idée du bridge standard qui est la 172 17 points 0.2 ben je ne parviens pas accéder à la 172 50 points 0.3 donc là on a bien deux sous réseaux quoi au sein de docker qui fonctionne en mode bridge donc ça c'est extrêmement cool vous voyez qu'on arrive à gérer des particularités réseau sur un même host qui héberge notre 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 docker alors là je vais supprimer tous mes conteneurs on va refaire du propre on va continuer donc là c'était le bridge personnalisé on a d'autres cas donc là on ne voit pas forcément rentrer dans le détail qui est la possibilité de l'utiliser tout à l'heure quand on a vu le docker network ls on a vu le cas du non et du poste en fait tout simplement on peut attribuer à un conteneur soit le fait donc non qu'il n'est aucune ouverture réseau donc là ça peut être un cas très particulier d'utilisation soit que son ouverture réseau ne correspond qu'à l'accès au host donc à la machine qui héberge docker soit en spécifiant un conteneur particulier donc on souhaite qu'il y ait un accès conteneur vers un conteneur particulier l'autre cas c'est le tiret tiret link lui peut s'avérer intéressant parce que il va aller faire un petit peu la même chose que le tiret tiret net sauf qu'il va aller compléter le tc host du conteneur donc on peut on peut faire un test ouais hop voilà donc on va créer notre conteneur 1 notre conteneur 1 on va supprimer l'aspect réseau toc toc voilà je lance ensuite je vais créer un conteneur 2 et puis ce que je vais lui faire je vais préciser un tiret tiret link je vais dire conteneur et je lui dire vers conteneur 1 donc en fait il a créé un lien entre conteneur 1 et le conteneur 2 donc là si je peux nous sommes conteneurs à part j'ai peut-être pas besoin de l'option voilà donc un lien vers le conteneur 1 entre conteneur 1 conteneur 2 donc là si je me connecte dessus donc là j'ai toujours mon réseau classique qui est installé par contre si je fais un cas de vtc host donc c'est le fichier qui permet de faire les résolutions entre machines et là vous voyez bien que j'ai bien donc à la fois mon ma machine locale qui est qui est indiqué mais j'ai aussi ici le conteneur 1 donc avec son id en plus et son ip d'indiquer dans le host donc ça c'est plutôt cool c'est une bonne manière de fonctionner pour s'assurer comme je vous le disais de travailler avec les libellés de conteneurs plutôt que de travailler avec les ip qu'est ce qu'on a d'autre encore je crois que ça doit être à peu près tout voilà et donc oui si pour compléter on peut aussi également utiliser l'option de tirer tirer ad host pour ajouter des machines mais qui ne sont pas non plus des conteneurs qui peuvent être des machines physiques d'autres machines sur notre réseau et ça va venir compléter automatiquement le fichier et ses hausses comme ça vient de faire pour un conteneur on peut utiliser aussi l'option tirer tirer dns et spécifié une ip de serveurs dns qui sera ajouté dans le résolve.conf utc résolve.conf pour les utiliser la résolution des ns donc on peut faire un petit test avec le tirer tirer ad host donc là si je fais un donc on va re supprimer tous les conteneurs la toc et on va relancer juste un conteneur donc là on va relancer un conteneur conteneur 1-tiret-add-host et puis là on va dire myhost donc une machine qui s'appellerait myhost puis qui serait sur la 122 0 25 3 enfin je dis n'importe quoi toc je lance on va se connecter on va faire un docker exec dans notre conteneur 1 je vais aller faire un cap de ptc host et là vous voyez bien ici j'ai ma machine d'ajouter dans le tc a ça veut dire qu'on conteneur connaît maintenant cette machine voilà donc j'espère que ce tour de des réseaux docker vous aura plu que ça suffira à couvrir l'ensemble de vos besoins je vous dis à très bientôt sur xavki n'hésitez pas à vous abonner à mettre des pouces bleus et à partager cette vidéo à bientôt à bientôt